Pierre vient tout juste d'arriver dans un si grand soleil et les téléspectateurs ont vite compris que sa présence allait bouleverser les choses dans la cité Montpellier-Rennes. L'occasion de ne découvrir plus sur Benjamin Guettet, le comédien qui prête ses traits au nouveau mystérieux kiné. Face à Florent Grasset, Fabrice Deville, ce lundi dans un si grand soleil, un jeune homme au regard translucide qui sort tout juste de trois années de prison. Son avocat a tout fait pour obtenir pour lui la liberté conditionnelle. Au sortir de l'univers carcéral, grâce aux compagnons de Claire Estrella, Mélanie Modran, Pierre obtient un poste de kinésithérapeute à l'hôpital, un logement social, un vélo, sa vie peut reprendre. Il fait même la connaissance d'Emma, Sarah Jague, la serveuse des sauvages qui l'attire beaucoup. Pourtant une insondable tristesse se dégage du personnage. Pierre va rapidement avouer à Janet, Tonya Quinzinger, la chef de service de l'hôpital, les raisons de son incarcération, ivre au volant de son véhicule, il a renversé une femme et causé sa mort. Si autour de lui on estime qu'il a désormais droit à une deuxième chance, les intimes de la femme morte par sa faute vont forcément déchanter. Les téléspectateurs apprendront très prochainement l'identité du mari de la victime de Pierre, et comprendront à quel point leur rencontre, explosive, va bouleverser la vie des personnages. Une rencontre amoureuse hors plateau de tournage pour incarner Pierre le qui n'est hanté par sa faute, si est-il Benjamin Guettet qui a été choisi. Le comédien est connu des fans de Demain nous appartient puisqu'il y incarnait Anthony un personnage ombrageux et dangereux qui a disparu de la série en avril 2022, supprimé par Ingrid Chauvin. Deux ans avant d'intégrer l'aventure Demain nous appartient, le comédien avait joué dans la série En Famille, diffusée sur M6. Sur le petit écran, il a également été aperçu dans La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe et Ad Vitam. Les cinéphiles ont pu découvrir Benjamin Guettet dans Simone, Le Voyage du Siècle, le film réalisé par Olivier Daran en 2019 mais aussi dans Junk Love de Pierre de Sussoni. Côté vie sentimentale, le cœur du comédien est pris, il est en effet en couple avec une comédienne vue dans la série Cétoise, La Honalou. Cette dernière interprétait le rôle d'Emma Garnier avant de quitter Demain nous appartient, assassinée par Angélique, Laetitia Milot. Dans les colonnes de télé Loisirs, l'année dernière Luna Lou avait révélé ne pas avoir rencontré son compagnon sur le tournage du feuilleton de TF1 mais par le biais d'un ami commun. Quand on vous dit que le monde est petit C'est parti ! Sous-titrage ST' 501